La finance et la technologie sont deux domaines en constante évolution qui se rejoignent aujourd'hui pour accélérer l'inclusion financière. Dans cette vidéo, je vais te présenter le parcours de Sidiku, un entrepreneur nigérien qui a réussi à transformer une idée ambitieuse en entreprise florissante dans le domaine de la fintech. Découvre son histoire, ses défis et ses réussites pour comprendre ce qui fait la force et la réussite des startups de la fintech aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de Sidiku Boubacar, le directeur général d'iFuture Niger. Si tu ne le connais pas encore, tu vas vite découvrir que c'est un expert dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Il a travaillé comme ingénieur d'application pour le groupe Orange et comme chef de projet technique pour l'entreprise STPSA. Il est diplômé de l'université de technologie de Compiègne. Il a obtenu un diplôme d'ingénieur en génie informatique. Il a également suivi une formation en gestion de projet à l'université de Paris-Dauphine. En tant que directeur général d'iFuture Niger, Sidiku est passionné par l'entrepreneuriat, l'innovation et le développement de solutions innovantes pour répondre aux besoins de ses clients. Son parcours témoigne à quel point il est déterminé à offrir les meilleures solutions possibles à ses clients. En 2015, il lance iFuture avec une offre pensée pour le marché. Sa première difficulté, c'est l'aspect commercial, comme il l'explique. Il mettra son projet sur pause afin d'acquérir plus d'expérience avant de se relancer en 2020. L'un des produits phares d'iFuture, c'est iPayMoney. C'est un service de paiement qui permet aux utilisateurs de faire des transactions financières en ligne, simplement et en toute sécurité. iPayMoney permet aux utilisateurs de transférer de l'argent instantanément, de recharger leur téléphone portable, de payer leur facture, d'acheter des cartes cadeaux, de retirer de l'argent dans des guichets automatiques et de faire des achats en ligne. Le service est disponible pour les particuliers et les entreprises et il est facile à utiliser. En bref, Sidikou Boubacar est un expert dans le domaine d'éthique, un leader et un visionnaire de son entreprise. Et si tu cherches des conseils en matière de gestion de projet ou des solutions innovantes pour ton entreprise, il est définitivement quelqu'un que tu dois connaître. Oui, alors je vais commencer d'abord par les difficultés. Quand on avait créé iFuture au départ en 2015, il y a cette réalité que, il y a ce que tu penses, parce que depuis le monde universitaire, on veut entreprendre, on veut créer des choses. Le cerveau était en ébullition. On voulait changer le monde et tout ça, mais quand tu viens maintenant dans le monde réel, tu as eu ton diplôme là, tu as quitté l'université, mais il fallait rendre quelque chose où il faut qu'il y ait des acheteurs, il faut que ça soit rentable. Là, on a fait face à la réalité de la vie où tu peux beau avoir des applications, mais si tu n'as pas le client ou les bons modèles, les bonnes approches, tu ne pourras pas aller de l'avant. Et ça, ça nous a poussé, par exemple, à comprendre qu'un tel, il faut accepter de travailler d'abord, prendre de l'expérience, dans un monde professionnel aussi large. et si ce qu'on a eu, par exemple, avec Orange, on a travaillé d'abord et on voit comment tout ce qui se passe en termes de business, comment c'est géré et tout. Et on a pris de l'expérience durant ces cinq dernières années et tout. et ça nous a permis, le jour où on veut se lancer, on a décidé de se lancer, de facilement, en fait, rentrer dans le monde professionnel et de comprendre comment vendre les solutions, premièrement, et comment résoudre le problème de nos potentiels clients. et même l'argument de vente, comment le client, voilà, il doit comprendre que ce qu'on est en train de lui vendre va résoudre son problème. Et qui sont souvent des approches qui, juste, en tant que jeune étudiant, souvent, on n'avait pas. Donc aujourd'hui, on est vraiment aguerris par rapport à ces problématiques. On sait comment, dans l'entrepreneuriat, comment aborder un client qui soit en institution étatique ou en IG, pour leur dire, bon, voilà, la solution qu'on a peut résoudre exactement tel problème que vous avez dans tel secteur. Et aujourd'hui, beaucoup nous ont fait confiance et Dieu merci. Et iFuture est en train de faire son envol ici au Niger et même dans la sous-région. On est en train de franchement amener un changement dans le quotidien de ces entreprises ou même de ces populations. L'inclusion financière est un concept qui consiste à offrir à tous les individus et des entreprises d'accès aux services financiers de base tels que les comptes bancaires, les prêts, les assurances, les services de paiement électronique, etc. de manière abordable et pratique. L'objectif est de permettre à chacun de participer pleinement à l'économie, de gérer ses dépenses et ses finances et de se protéger contre les risques financiers. L'inclusion financière est un enjeu crucial pour le développement du Niger car une grande partie de la population n'a pas accès aux services financiers de base. Selon la Banque mondiale, seulement 5,8% de la population adulte au Niger possède un compte bancaire formel, ce qui signifie que la majorité des gens n'ont pas accès aux services financiers de base. Cela limite leur capacité à investir dans leurs entreprises, à épargner pour l'avenir et à gérer les risques financiers tels que les maladies ou les accidents. L'inclusion financière peut contribuer à stimuler la croissance économique, à réduire la pauvreté et à renforcer la résilience des communautés face aux chocs économiques et aux catastrophes naturelles. Les services financiers peuvent aider les entreprises à accéder à des financements, les agriculteurs à acheter des intrants, les femmes à économiser et à investir dans leur avenir et les personnes pauvres à se protéger contre les risques financiers. En outre, l'inclusion financière peut réduire les coûts et améliorer l'efficacité des transferts de fonds, en particulier pour les migrants et les personnes vivant dans les zones rurales. Pour atteindre une inclusion financière accrue, le Niger doit relever plusieurs défis tels que l'absence d'infrastructures financières dans les zones rurales, le faible niveau d'alphabétisation financière, la méfiance envers les institutions financières et la réglementation qui est inadéquate. Cependant, des progrès ont été réalisés ces dernières années, notamment grâce aux technologies de paiement mobile qui ont permis à de nombreux Nigériens d'accéder à des services financiers de base. OK, alors, un futur, il faut dire aujourd'hui, on s'est spécialisé dans la fin tech. La fin tech et puis tout ce qui est aid tech. L'aid tech, l'inclusion financière des populations et notre parcours nous a amené à comprendre qu'il faut qu'on mette à disposition de ces populations des solutions qui vont leur rendre la possibilité réellement d'être inclus financièrement. C'est important parce que toute population, les personnes que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale, il faut leur rendre la solution pour qu'ils puissent soit épargner, soit déposer, faire des transferts ou faire des paiements. Ils veulent payer les factures, ils veulent payer tel ou tel service et c'est ça qu'on avait rendu possible aujourd'hui à travers iFuture et on en est fiers parce qu'on est pratiquement peut-être, je peux dire, les leaders du marché dans ce secteur où on a rendu aujourd'hui les paiements marchands très accessibles aux populations. Les paiements marchands que ce soit sur site web, un site e-commerce aujourd'hui peut intégrer nos moyens de paiement et permettra à la population de payer à travers les différents canaux de paiement grâce à nos interconnexions, nos partenariats avec les opérateurs mobile money, les opérateurs bancaires et même, voilà, on a des sociétés de transfert avec qui aujourd'hui grâce à ce maillage-là qu'on a fait et ce partenariat qu'on a fait, on a pu créer la passerelle unique de paiement ici au Niger. Et cette passerelle-là, ça permet à ceux que, quelle que soit l'institution qui vient chez nous, cette institution en temps réel, en mois de 24 heures, peut avoir ces mois de paiement sur ces plateformes. Et c'est ça qui est formidable vraiment avec notre agrégateur de paiement, d'autres ici, surtout avec l'agrégateur de paiement, mais c'est aussi une passerelle de paiement où les marchands, que ce soit un site e-commerce ou une institution étatique ou des acteurs qui collectent des paiements au Niger ou dans le monde, ces acteurs-là peuvent recevoir ces fonds-là vraiment de manière digitale. Et nous, c'est ça le mécanisme qu'on est en train de mettre en place. Et si vous constatez, on a renoncé le projet BIEN ZAMANI avec l'agence des Nations Unies qui est UNCDF. Et grâce à BIEN ZAMANI, aujourd'hui, on est en train de disponibiliser à la fois des mécanismes de paiement, où dans les pharmacies, les centres de santé et même partout dans les boutiques, les clients, quand ils viennent, ils ont des mécanismes d'acheter et de payer grâce à ces QR codes. C'est des choses qu'on met gratuitement à la disposition de nos marchands et de nos partenaires pour qu'ils puissent faire tout ce qui est opérations de paiement, que ce soit des dépôts de retraits ou des paiements de factures. Et l'ensemble des supermarchés ou des surfaces, on peut mettre ces terminaux gratuitement et pour qu'ils puissent digitaliser les moindres de paiement. Donc voilà un peu en résumé tout ce qu'on est en train d'offrir aujourd'hui dans l'écosystème. Alors au Niger, il faut dire que c'est vrai, vous allez constater qu'il y a un mouvement de vagues de fintech un peu dans la sous-région, de WEV et le choc avec Orange Money, MTN, tout ça là, ça crée un grand choc, Move Money, tout ça. C'est des acteurs, on avait les acteurs téléphoniques qui étaient traditionnellement, on peut le dire, ceux qui avaient en charge l'inclusion financière des populations, mais maintenant qui se retrouvent un peu challengés par d'autres acteurs qui sont venus, comme vous l'avez dit, comme WEV. Et c'est vrai, ça amène à repenser le business model, ça amène à recréer le système. Et c'est ça aussi, en fait, l'entrepreneuriat. C'est qu'un business sur lequel vous êtes assis, il faut comprendre que demain, il faut vous préparer, il y a quelqu'un qui va venir challenger ce modèle et vous amener vraiment à aller à l'extrême de votre réflexion, de votre proposition de valeur. Et au Niger aussi, si on regarde cette rupture-là, les acteurs qui sont dans la finance ont compris ça comme un challenge parce que on est en 2023, on a le taux d'inclusion financière pratiquement le plus bas de la sous-région. Et il est urgent pour le Niger vraiment de booster ce taux-là. Et c'est où vraiment nous les fintechs, on vient soit pour couper un peu les pratiques traditionnelles, soit pour accompagner les acteurs qui sont là, qui le faisaient déjà, que ce soit les banques, les mobile money ou les sociétés de transfert d'argent, pour les accompagner dans cette activité d'inclusion financière, comment rendre disponibles les moindres de paiement au niveau des populations les plus reculées ici au Niger. Donc, nous, notre positionnement, c'est clair, on veut rendre disponibles franchement les moindres de paiement auprès de ces populations. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Et c'est pour ça que vous vous constatez dans tous nos moyens de communication, vous voyez qu'il y a l'ensemble des opérateurs, que ce soit mobile money, que ce soit les banques, que ce soit les sociétés de transfert d'argent qui marchent ici au Niger. Aujourd'hui, on les a positionnés comme acteurs majeurs dans notre parcerelle et on arrive à délivrer des services accessibles aux populations. Comment nos populations en zone rurale ici au Niger peuvent faire un paiement dans une agence ou bien déposer des frais de tontine dans une agence qui est là à côté, bien, de l'autre côté, où la banque ou l'institution de microfinance va constater en temps réel ce dépôt-là, où quand il y a des paiements de factures, l'institution qui a émis ces factures-là peut constater ces paiements de factures. Et c'est notre positionnement. Donc, on est là, que ce soit des paiements marchands, des dépôts ou des retraits d'argent ou des paiements de factures. Aujourd'hui, nous, on s'est positionnés dans ce secteur-là et ça nous permet d'offrir des services à valeur ajoutée, comme on l'a dit. Voilà, ces services à valeur ajoutée sur les moyens de paiement. C'est ça qu'on est en train d'offrir. Parce que les acteurs qui sont là, ils ne peuvent pas tout couvrir. Donc, du coup, nous, les futurs, on est là, on fait une continuité. Là où eux, ils s'arrêtent, nous, c'est ça, notre continuité. Donc, on commence à exercer toutes nos technologies et les rendre disponibles dans des localités, par exemple, auxquelles eux, ils n'ont pas accès. C'est une banque, une banque n'a pas accès à ces populations en zone rurale. Les mobile money, c'est vrai qu'ils sont en zone rurale, mais ce n'est pas forcément les mêmes types d'approche. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ça, la fintech, c'est de révolutionner le secteur et d'imaginer à des « use case » que les autres n'ont pas pensé et de créer plus de valeur pour la population. Et toi, qui es responsable de la communication pour iFuture, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton métier ? Je sais que tu as rejoint l'entreprise récemment. Comment est-ce que c'est, c'est quoi l'atmosphère, travailler dans une fintech dans ton cré, les challenges que tu as au quotidien, justement, dans tes dossiers au quotidien ? Ok, déjà, je suis iFuture, ça fait deux mois de cela maintenant. À la base, je suis business developer, à la base. Mais au fur et à mesure, au fil du temps, là, maintenant, j'ai eu à prendre le challenge d'être responsable de la communication. Donc, vous avez dit de vous parler des challenges que je rencontre. Je dirais que là, c'est vraiment un principal challenge parce que, de base, je n'ai jamais fait ça. Et là, ça va me permettre d'apprendre, de demander, mais également d'apporter, moi, ma petite connaissance que je connais en termes de communication. Parce que déjà, j'ai eu à animer quelques-unes de mes pages, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, et je pense que j'ai déjà des prérequis. Et je pense que ce poste de responsable communication va déjà beaucoup m'aider personnellement pour l'améliorer, ma propre amélioration et également fournir plus de visibilité à iFuture. Parce que là, c'est vraiment l'objectif principal, la communication. Parce que j'ai remarqué que iFuture fait vraiment quelque chose, fait du wow, en fait, sur le marché. Mais c'est une boîte qui n'est pas trop connue, en fait. Qui n'est pas trop connue. Donc, je pense qu'elle a vraiment ce mérite que tout le monde puisse savoir ce que iFuture fait, les services qu'elle propose, les solutions qu'elle propose également. Et donc, qu'est-ce que vous donneriez pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui? Même d'autres entrepreneurs qui sont de la place et tout. Quel est le message que vous souhaiteriez leur faire passer pour ceux qui sont déjà lancés ou ceux qui aimeraient se lancer? Dans l'entrepreneuriat, dans la communication, dans la vie d'une entreprise? Je dis, alors, effectivement, si vous remarquez, au Niger, à l'heure actuelle, c'est une terre d'opportunités. Et franchement, il y a toutes les opportunités. C'est un terrain vierge. En réalité, tout ce qu'on est en train de faire, on ne peut pas couvrir les besoins. Et ça, c'est ce que chaque entrepreneur doit avoir en tête. Il y a un besoin. Et ce besoin-là est très, 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 très loin d'être satisfait. Et sur cette base, évidemment, il faut recréer, il faut amener des propositions de valeur à ces populations, à ces entreprises-là. Parce que nous, on est de la fintech. La fintech, comment amener aujourd'hui ces entreprises-là ou ces institutions étatiques ou ces populations, de manière digitale, sans se déplacer, faire leur formalité? Disposer de porte-monnaie électronique où ton argent est sécurisé là-dessus, où tu peux envoyer l'argent sans te déplacer, où tu peux payer des factures. Voilà, c'est toujours dans ton argent, tu le manipules. C'est un concept qui est nouveau ici au Niger. Et toutes les entreprises ou même les étudiants qui veulent se lancer, il faut qu'ils comprennent que le marché est là. Maintenant, ce marché, c'est qu'il faut être résilient. Il faut avoir plusieurs approches. L'une des premières, c'est que, par expérience, c'est que, ok, tu as un plan A, il faut avoir un plan B et un plan C. Ok, le plan A n'a pas marché, il faut comprendre comment déclencher le plan B. Ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tu puisses conquérir un client qui est prêt à acheter. Parce qu'à la base, on n'est juste que des innovateurs. On a des... On réfléchit, on a des solutions qu'on a développées et tout. Mais ces solutions, il faut que des gens l'adoptent. Soit c'est la population finale, soit c'est des entreprises. Dans les deux cas, il faut être en mesure d'être résilient, de savoir switcher. Et si ça ne marche pas ici, ok, il faut remodeler le business model ou bien il faut réadapter en fonction des besoins du client. Et il faut savoir le faire vite. et il faut savoir échouer rapidement. Quand tu échoues rapidement, là, en ce moment, tu as échoué. Maintenant, il faut enclencher le nouveau process. Et ça, c'est hyper important dans le monde de l'entrepreneuriat. Il faut accepter l'échec. Mais quand on échoue, tu ne peux pas échouer pendant un an. Tu échoues, tu dois comprendre que tu as échoué. Maintenant, il faut passer au next step. Sans attendre. Et tu réinventes. Parce que même l'échec, c'est la meilleure des expériences, c'est l'échec. C'est d'accord. La meilleure des expériences, c'est l'échec. Quand tu échoues, c'est une grande expérience. Et il faut savoir te différencier par rapport aux autres qui n'ont rien commencé. Et c'est ça qui fait la force aujourd'hui de l'entrepreneur. Dans ce choix-là, j'ai échoué. Mais il faut que je joue rapidement et je déclenche un autre process qui peut-être c'est là-bas. Tu peux échouer 3, 4, 5, 6 fois. Mais moi, je vous ai parlé de l'échec. On n'a pas. C'est pas comme si on était là aujourd'hui. Si je dois parler de l'échec. Mais c'est depuis qu'on était étudiant. En fait, on pensait tous les jours qu'on a la solution qui va changer le monde. On a la solution qui va changer le monde. Tu te réveilles le matin, mais j'ai l'idée révolutionnaire. Mais en fait, après, quand tu tapes sur Internet, il y avait mille idées similaires. Il y avait mille idées similaires ce que tu pensais qui va révolutionner le monde. Et donc, à chaque fois, tu apprends. Et c'est ça que l'entrepreneur d'aujourd'hui doit se dire. Si tu dis que tu as l'idée qui va changer le Niger, tape l'idée là sur Internet pour savoir. Bon, évidemment, pour notre contexte, ça peut être un besoin. OK? Mais on ne te demande pas de réinventer et d'être l'unique. Mais il faut savoir comment contextualiser pour résoudre le problème. Parce que tout se rapporte. comment je résouds le problème à l'instant T de mon client ou de mon partenaire qui est en face. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dis-nous en commentaire si le secteur des fintechs est un secteur qui te paraît prometteur, surtout sur le continent africain. Comme d'habitude, pense à t'abonner, liker et partager cette vidéo. Et n'oublie pas, on avance ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada